Alors Madame Gendrel, le Tour de Romandie revient à Neuchâtel dans des conditions très spéciales. Ça fait très longtemps qu'il n'était plus là, mais ça valait la peine d'attendre peut-être. Oui, puisque nous avons fait le choix d'accueillir le Tour de Romandie, une étape, une arrivée, à l'occasion des mille ans de la ville et des festivités des mille ans de la ville. Et comme il s'agit d'une manifestation très populaire, de renommée mondiale, internationale, nous avons fait le choix d'inscrire finalement cette étape de Neuchâtel dans le cadre des manifestations du millénaire. Nous sommes très heureux que cette année, nous puissions accueillir cette étape. Le Tour de Romandie, c'est une manifestation importante, mais vous avez un très gros programme prévu pour l'ensemble de l'année. Oui, alors les autorités ont été ambitieuses pour ces festivités, puisqu'il y aura 45 manifestations durant près de 6 mois. L'ouverture aura lieu, l'ouverture officielle le dimanche de Pâques, le 24 avril, avec une grande manifestation, une illumination de la ville, 100 000 bougies dans la vieille ville, donc un spectacle magnifique à l'occasion de l'ouverture. Puis ensuite, toute une série de manifestations. Très vite, le Tour de Romandie, 5 jours plus tard, le vendredi 29 avril, et puis ensuite des manifestations jusqu'à la fête des Vendanges, le 25 septembre. Et là, il y aura la clôture au moment de la fête des Vendanges, une fête très populaire. Nous aurons aussi la patrouille suisse qui survolera la ville. Alors, Neuchâtel à Milan, mais on ne dirait pas, donc c'est une ville très jeune, très dynamique. Comment est-ce qu'on peut décrire la vie à Neuchâtel ? Oui, en fait, nous avons un passé historique très ancien, d'ailleurs, comme bien des villes suisses, mais l'anniversaire se fête en fonction de la première mention écrite du nom de Neuchâtel dans un acte officiel. Et cet acte date du 24 avril 2011. Le roi Rodolphe avait donné ce territoire à son épouse et avait, dans un acte de notation, mentionné la ville de Neuchâtel et d'autres lieux, d'ailleurs, également. Et cet acte est dans un musée à Grenoble. Nous avons pu obtenir l'original dans notre musée pendant quelques mois pour pouvoir témoigner, finalement, de cet anniversaire de Milan. En tout cas, la vie est très agréable à Neuchâtel. Oui, alors, c'est aussi l'occasion, effectivement, le Tour de Romandie, de présenter la ville, d'accueillir des Suisses et des étrangers qui peuvent, à cette occasion, découvrir la ville. Elle est agréable, il y a un lac, il y a la montagne, la forêt. Et puis, le charme, je dirais, d'une ville de taille moyenne, avec un centre historique, une zone piétonne très agréable. Alors, bonne fête, je dirais. Bon anniversaire. Merci beaucoup, Madame Jadré. Je vous remercie. Merci, merci.